Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors les routes américaines n'ont rien à voir avec celles européennes, qui sont plus étroites et plus étriquées. Les routes américaines sont plus perpendiculaires, les autoroutes très larges et très longues. Le climat n'est pas le même, le soleil chauffe l'asphalte, les villes sont typiquement américaines. Notre but est de conduire des marchandises d'un point A à un point B. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont commencé par la côte ouest. Les étendues désertiques sont très nombreuses, donc des environnements très vides, avec beaucoup moins de villes à modéliser. Quand on commence le jeu, on n'a pas d'argent, si bien qu'on réalise les missions pour le compte d'autres entreprises. On choisit notre mission dans une liste mise à jour à chaque moment. Selon nos préférences, les plus rentables, les plus longues, donc financièrement les plus intéressantes ou autres. L'entreprise nous refile les clés du camion et c'est parti pour la livraison. La variété des marchandises à transporter est aussi très importante, entre engins de chantier, fromage, planche, pétrole, des matières toxiques ou précieuses, etc. Notre but à terme sera de travailler pour notre compte en montant notre propre entreprise. Cela va commencer par acheter un camion. Premier prix du camion, c'est 120 000 dollars, donc en enchaînant les missions pour les autres, qui rapportent entre 3 000 et 6 000 dollars, il faudra finir une bonne trentaine de missions, si bien qu'un emprunt à la banque sera quasi obligatoire pour monter notre entreprise. Le gameplay de la partie conduite est très bien réalisé, ma foi très réaliste, l'accélération du camion est lente, la physique des environnements, l'inertie est bonne, ainsi que celle du camion entre les freinages, les virages, les dénivelés, tout est bien foutu quand même. Autre point fort dans le réalisme, on peut choisir de contrôler soi-même le camion, c'est-à-dire le changement des vitesses, ou alors opter pour la boîte automatique, qui est quand même bien pratique. Lors des missions, on se dirige grâce à un GPS, donc c'est assez dirigiste, il suffit de suivre la grosse flèche rouge, pas de place pour l'exploration, le but est quand même d'atteindre son point B, assez rapidement pour obtenir des primes, et non pas d'aller se promener. Par contre, il faut aller assez vite, il faut aussi respecter le code de la route, alors c'est pas exactement le même qu'en Europe, mais une fois qu'on s'est pris 4 ou 5 amendes, on comprend vite le truc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser les limitations de vitesse, les bagnoles de flics peuvent surgir à tout moment, et bim, vous prenez 1000€ d'amende, sans prévenir. Il faut aussi respecter les feux tricolores, sinon re-bim, amende, en plus vous risquez de provoquer un accident, et tapez un autre véhicule, et là c'est re-re-bim, pas d'amende, mais des frais, 900$ minimum à chaque fois. Autant dire qu'il va falloir y aller mollo sur la route, surtout quand on a un camion, qui fait jusqu'à 30m de long, alors si la cabine passe, ça veut pas dire que le cul du camion va passer, et si on touche des éléments du décor, notre camion devient endommagé, et à force de taper trop de murs, notre camion se stoppe net, et vous devez annuler la mission, qui vous coûtera 10 000$, ou alors appeler l'assistance, qui vous coûtera de l'argent aussi. Alors vous l'avez compris, American Truck Simulator n'est pas un jeu bourrin, on n'est pas dans GTA, ou dans un jeu d'arcade de style Burnout Paradise. Si une mission dit que vous rapportez 5000$, 2 excès de vitesse, 2 accidents, il vous reste au final quasi plus rien à la fin de la mission, ce qui est assez frustrant. Selon votre conduite, on obtient des points d'expérience, et on passe des niveaux. A chaque niveau, un point de compétence est offert, et on choisit parmi quelques compétences, entre les trajets plus longs, le transport de matières dangereuses ou fragiles, des skills pour économiser du carburant, on rajoute donc nos points de skills, qui nous offrent ainsi de nouvelles missions plus rentables, plus longues, etc. Et en tout, 36 points de skills à répartir au total, donc 36 niveaux à passer. Chaque mission que l'on prend va aussi nous permettre de découvrir, de traverser de nouvelles villes, de nouvelles zones, qui vont ainsi se débloquer sur la carte. On va pouvoir ainsi pousser plus loin au nord en Californie, ou au Nevada, et découvrir de nouveaux environnements qui se ressemblent finalement pas mal. On reste longtemps dans le classique, du désert, des villes perpendiculaires, du désert, des autoroutes avec des échangeurs tentaculaires, et un peu de désert. Une fois qu'on a réalisé quelques missions, qu'on a de l'argent, on va pouvoir monter notre entreprise. Comme je le disais, un emprunt à la banque va être quasi obligatoire, à moins d'enchaîner une bonne trentaine de missions, sans prendre une seule amende. Donc en gros, 50 missions avant de se mettre à son compte, résultat, on fait un emprunt. Dans Eurotruck Simulator 2, on avait droit qu'à des camions de marques européennes, DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Kania ou Renault. Alors ici, on est aux Etats-Unis, quand on travaille pour les autres, on n'a que deux marques disponibles, Peterbilt et Kenworth. Si on monte notre entreprise, d'autres marques américaines seront bien sûr disponibles. Une fois acheté notre camion, l'aventure personnelle va pouvoir commencer, le gameplay va être un petit peu différent. Enfin, des paramètres vont être ajoutés par rapport aux missions pour les autres. Il va falloir donc gérer son sommeil et faire des pauses dans des parkings de motel. Il va falloir mettre de l'essence régulièrement, ce qui va plomber notre trésorerie. Il va falloir effectuer des réparations, des révisions à notre camion. Tout ça renforce le réalisme qui est absent dans les missions pour les autres, qui sont plutôt des missions clés en main. Pas de gestion de sommeil, on ne paye pas l'essence. Et les réparations nous étaient plus ou moins facturées en fin de mission, par des malus financiers ou moins de points d'expérience. Mais ça coûtait moins cher. On voit donc que la partie gestion va être plus importante au risque de fermer boutique. De plus, à notre compte, on doit aller chercher la remorque à un endroit, prendre la remorque du client et l'amener à un autre endroit. Les missions sont donc plus rentables. Il faut essayer de prendre des missions proches du lieu où on se trouve. Par la suite, des agences de recrutement vous proposeront de nouveaux chauffeurs. Il faudra donc agrandir son garage et acheter de nouveaux camions pour que vos chauffeurs puissent travailler. Mais là, ce qui est dommage, c'est que l'on n'a aucun contrôle sur nos chauffeurs. On les embauche et après, basta. On ne peut pas gérer leurs missions, leurs frais, leurs expériences. Ils se démerdent tout seuls. On voit juste quand on conduit un petit message passé, genre le chauffeur numéro 1 a gagné 500$ et c'est tout. Alors, ce n'est pas non plus un jeu de gestion, mais cet aspect aurait pu être plus développé. La gestion d'une équipe et de leur mission au moins. Puisque mis à part, on peut gérer sa cabine, régler son siège, ses rétros. On peut customiser son camion. Les possibilités sont assez nombreuses. C'est avant tout une simulation de poids lourd, pas un jeu de gestion. Bref, voilà en gros ce que je pouvais dire sur ce jeu, American Truck Simulator. Si vous avez joué à Euro Truck Simulator 2, vous retrouvez vite vos marques. Est-ce que seuls les paysages vont changer ? Ce qui peut être regrettable, car le gameplay reste quasi similaire. Quelques petits trucs en plus, comme par exemple, quand on arrive à un point B, le jeu nous propose trois façons de se garer. Soit on pose le camion comme un chien pose sa merde et on obtient zéro point d'expérience. Soit on gare le camion en marche arrière, on a 15 ou 30 points d'expérience. Ou soit on maîtrise la manœuvre en marche arrière bien délicate et on obtient plus de points d'expérience. C'est pas cher payé quand même. Comme toujours, les trailers du jeu avaient montré de magnifiques graphismes. La version finale n'est pas aussi extraordinaire graphiquement. Mais les camions sont très bien modélisés grâce à la customisation aussi. Deux camions au début, puis d'autres viendront. Les environnements sont assez bien réalisés. La carte est au 1.34ème, alors que la carte en Europe était au 1.19ème. Donc dans American Truck Simulator, un mile dans le jeu représente 34 miles dans la vraie vie. La carte est assez réduite finalement, limite maquettisée. Le jeu offre tout de même beaucoup de réalisme, on se croirait vraiment dans son camion. C'est aussi destiné aux joueurs patients, car respecter les limitations de vitesse n'a rien de super transcendant. J'ai réussi à monter mon Kenworth T680 à plus de 88 miles à l'heure en descente, soit plus de 140 km heure. J'ai failli voyager dans le temps. Bon, je me suis pris une amende de 1000 dollars par contre. C'est un peu moins cool. On peut faire le fou sur la route, faut juste pas taper les autres véhicules et pas se faire choper par la police, qui est omniprésente, on se croirait en plein état d'urgence. Sinon, respecter les limitations rend le jeu un petit peu lent, donc ne pas conseiller aux joueurs bourrins. Mettre ses clignotants indique aussi aux autres usagers de vos intentions sur la route. Cela évite quelques accidents qui coûtent cher. Sinon, on peut allumer ses phares, ses essuie-glaces, mettre la radio, régler son siège, tourner la tête, doubler sur la bande d'arrêt d'urgence, faire des queues de poissons. Bref, pas mal de possibilités assez réalistes. American Truck Simulator est un jeu apaisant parfois, un sentiment de détente. Parfois ennuyeux si vous n'êtes pas patient, en tout cas un jeu pour les fanas de gros camions, à qui ça ne fait pas peur de conduire de jour comme de nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Le jeu est d'ailleurs compatible avec un vrai volant pour une immersion totale. On espère par ailleurs que SCS Software n'abusera pas trop des DLC pour rajouter du contenu, entre camions et nouveaux états américains à débloquer. Mais bon, après tout, ces simulations, ce sont leurs fonds de commerce. Le studio n'est pas vraiment connu pour autre chose. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère ne pas vous avoir donné envie de jouer à ce jeu. C'est pas nul, mais c'est pas destiné à tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci de votre soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada